Yo les potes sensi, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo où j'ai battu Wa le ouf sur Clash Royale en tournoi mondial. Alors si jamais Wa tu passes par là, il n'y a pas de problème entre nous et tout, à part que je suis ban de ta chaîne Twitch, ça c'est très triste, alors que je regarde tout est live. D'ailleurs, j'étais sur son live, du coup, sur le tournoi mondial, par contre je ne l'ai pas streamed, attention. Pendant qu'il était en train de, vous savez, j'ai deux écrans, donc je suis sur Bluestack, vous voyez ma souris, et j'ai deux écrans. Donc sur mon écran de gauche, je regardais son petit live, et sur mon écran de droite, je faisais mes games. Et donc je faisais mon petit tournoi mondial, qui est juste là. Donc je suis à 11 victoires avec deux défaites en attendant. Et donc, comme deck, j'ai celui-là, un petit deck cimetière, assez classique. Je crois que c'est le deuxième deck le plus utilisé du tournoi, c'est pour ça que je l'ai, parce que ça ne sert à rien de mettre un deck un peu bizarre. Donc, deuxième deck du tournoi. Et puis du coup, je lançais mes petits games en même temps, enfin pas en même temps que Wa le ouf, mais je veux dire, pendant que lui, il faisait son tournoi, moi je faisais mon tournoi. Et vraiment, regardez, je n'étais pas en train de le streamer, regardez. Toutes les games, elles sont là, vous voyez bien. Donc celle-là, c'est celle contre Wa. Ensuite, il y a un mec bizarre, un autre mec, et vous voyez bien qu'il y a le temps, quoi. Genre 20 minutes, 26 minutes, 30 minutes, 35 minutes, vous voyez bien que je ne le streamer pas. Donc je faisais mes petites games, tranquille. Et puis là, je regarde mon adversaire, et je vois Wa le ouf. Donc je tourne mon écran, et il est contre moi. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas regardé son écran, je me suis faux qu'il s'assemble à 100%. Parce que tu vois, je pourrais regarder son écran, et faire en mode, ok, il va jouer ça et tout, et ouvrir ses cartes. Mais je n'ai pas fait ça, je suis fair play quand même. Et donc, on va regarder la petite game. Alors déjà, son deck est assez bizarre, je ne sais pas du tout pourquoi il a ça, vu que je ne regardais pas son live. Je ne sais pas, est-ce qu'il jouait à ce deck pendant le tournoi ? Je n'en ai aucune idée, dites-moi en commentaire si vous savez. Mais il a un deck quand même bizarre, pourquoi pas ? D'ailleurs, regardez, c'est le vrai, hop. Vous voyez bien, il est 1520ème, vous voyez qu'il a... Bon, on les maîtrise, c'est que son deck normal. On peut voir qu'il est, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est. Il a atteint 20 victoires en CRR en 2018, et 48ème mondial, je ne sais pas quand. Donc on voit bien que c'est le vrai avec son petit deck. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Rien d'autre, je crois. Si jamais, ouah, tu passes par là, hésite pas à me débanne de ta chaîne Twitch. Je crois que mon pseudo, c'est N-SQ, tout court. Et donc c'est parti pour la petite vidéo. Hop. Let's go. Alors. C'est parti. En vrai, il a quand même bien joué son deck, même s'il est bizarre. Mais je pense que c'est un deck, en fait, spam. Et c'est-à-dire qu'avec son deck... Attendez, on va faire une petite pause. Son deck, en gros, il y a aussi la guérisseuse. Et c'est des cartes un peu reloues à gérer. Genre Bourreau, c'est un peu chiant. Dragon, le... Enfin, ça là, je ne sais plus les noms, je suis une merde. Bûcheron et tout. Et il y a aussi Boulis. Enfin, c'est des grosses cartes un peu reloues. Sorcières de la nuit aussi. Et donc, quand ils les attroupent tous, vous allez voir vers la fin, ça fait un gros attroupement. Et c'est très très chiant. Alors là, vous voyez que... Attendez, on va revenir un peu en arrière. Vous voyez que, direct, direct, je pose ça avec un cimetière. Et en fait, je n'avais pas prévu qu'il allait mettre son gang de gobelins. Donc, en gros, c'est un mini pre-shot, on va dire. Donc là, il commence à... Enfin, moi, j'ai attaqué direct. En gros, j'ai attaqué direct, hop, avec mon cimetière et tout. Là, je continue de push. Voilà, petite boule de feu pour un peu tuer ce qui reste. Hop. Là, je décide de mettre ça. Et je ne pense pas que c'était la meilleure solution, en vrai. En vrai, j'aurais pu mettre d'autres trucs. Parce que là, une grosse défense à 6 élixirs alors que ses troupes n'avaient plus de vie. Ce n'est pas une bonne chose. Là, pareil, regardez, je mets des flèches qui ne servent à rien. Ah, quoi que... Ah si, attendez. Attendez, est-ce que la bombe explose ou pas ? La bombe a explosé sur la tour. Bon, ok, ça, je ne le savais pas. J'étais tellement concentré sur le match, je crois que je ne l'ai même pas vu. Ok, du coup, il reste 2 minutes. Et je crois pendant... Regardez son deck, regardez, regardez. Vous voyez tout ce qu'il y a ? Heureusement que j'ai la boule de feu et les flèches. Regardez, bam. Mais son deck, en fait, il est vraiment fort parce que s'il n'a plus rien à défendre... Regardez, avec tout ce que j'ai mis, il y avait encore 2 troupes. Heureusement que j'ai boule de feu, flèches, parce que sinon, je suis dans la merde. Et aussi la grosse bombe du roi squelette qui explose toutes les cartes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, son deck, il est un peu bizarre sur le papier. Il n'a pas de sort, il n'a pas de bâtiment. Mais d'ailleurs, le premier deck de Royal Happy... Donc Royal Happy, c'est un site où vous voyez toutes les stats de Clash Royale. Le premier deck de ce tournoi, c'est un deck sans sort et sans tour. Dans le même genre que celui d'Oua. Mais un peu mieux, je dirais. Parce que celui-là, il est vraiment particulier. Hop, là, vous voyez qu'à gauche, je rajoute les électrocuteurs. Et ça, c'était vraiment pas obligé. Parce que, bah, ma pute... Oula, il y a une mise à jour en bas. Mais du coup, les électrocuteurs, ils étaient vraiment pas obligatoires. Quoique, ils viennent tuer le dragon après. Donc, en vrai, pourquoi pas. Donc là, vous allez voir que pendant deux minutes... Bah, du coup, une minute est déjà passée. Je vais juste défendre. Voilà, ma boule de feu qui est ratée. Mais bon, j'ai très mal joué d'ailleurs sur la game. J'ai très très mal joué. J'étais ultra stressé. J'ai quand même eu beaucoup de chance au début que mon roi squelette, il explose la bombe sur la tour. Et aussi que mon cimetière, dès le début, il push un peu. Mais vous voyez que... Regardez son deck, regardez. Regardez la guérisseuse, le travail qui est fait. Et là, regardez, il y a quatre cartes et j'ai plus d'élixir. Vous voyez bien que j'ai plus d'élixir. J'ai mis un truc. Là, je mets une boule de feu à la dernière minute qui me sauve la game. Là, sinon, j'étais mort. Petite boule de feu de dernière minute. Donc là, j'essaie de récupérer un peu d'élixir. Ok, donc là, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Du coup, moi, je me suis dit, ok, je vais finir la tour. Waouh, c'est quoi ce truc ? Il y a des mises à jour, ce qu'ils se font. Donc là, je me dis, je vais finir la tour avec mes sorts. Et je pensais que boule de feu plus flèche, ça finissait et ça ne finit pas. Donc au final, je recycle et hop, je mets les flèches. Donc voilà, la victoire qui est réussie. Il ne m'a pas mis beaucoup de dégâts. Juste un petit peu à gauche, mais ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Rien, je crois. Ah, connexion perdue. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était plutôt cool. Voilà, désolé, waouh, je suis trop fort et tout. Yes, yes. En tout cas, allez, comment on finit une vidéo YouTube ? Je ne sais même plus. Allez, ciao ! Côte créateur NQ partout, partout. Pouce bleu, abonnement.